Il y a quelques années, j'ai rendu visite à de chers amis à Londres. À cette occasion, j'ai pris le métro souterrain que les gens utilisent pour se déplacer. Dans chacune des stations pleines de monde, des panneaux avertisseurs des dangers que les gens peuvent rencontrer. Des lumières clignotent pour signaler aux gens à l'arrivée d'un train, et ils doivent se reculer du bord du quai. Un panneau rappelle aussi aux gens que l'intervalle entre le train et le quai de la station est dangereux. Le panneau dit « Attention à l'intervalle ». Cela rappelle aux gens de ne pas se laisser prendre le pied dans ce trou et de ne rien y laisser tomber, parce qu'il ira sous le train et sera perdu. Ce panneau est nécessaire et avertit les gens d'un danger très réel. Pour ne pas courir de danger, les gens doivent faire attention à l'intervalle. Beaucoup d'entre nous ont des intervalles dans leur vie. C'est parfois la différence entre ce que nous savons et ce que nous faisons réellement, ou entre nos buts et ce que nous accomplissons réellement. Ces intervalles peuvent nous rappeler comment nous pouvons nous améliorer, ou, si nous les ignorons, être pour nous des pierres d'achoppement. Je veux parler de quelques intervalles que je vois dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes. Voici ceux que je traiterai ce soir. Le premier est celui qui existe entre le fait de croire que l'on est fille de Dieu et celui de savoir, dans son cœur et dans son âme, qu'on est une fille précieuse et bien-aimée de Dieu. Le second se trouve entre l'accomplissement du programme des jeunes filles et la transformation en un membre qui participe pleinement à la société de secours, qui est l'organisation du Seigneur pour les femmes. Le troisième est celui qui peut exister entre le fait de croire en Jésus-Christ et le fait d'être vaillant dans le témoignage de Jésus-Christ. Premièrement, l'intervalle entre croire et savoir qu'on est une fille bien-aimée de Dieu. La plupart d'entre nous qui sommes dans l'Église depuis un certain temps ont chanté « Je suis enfant de Dieu ». Je chante ce chant depuis ma tendre enfance et j'ai toujours cru ce qu'il dit. Même si la plupart d'entre nous croient que c'est vrai, il semble qu'à certains moments d'épreuve ou de difficulté, nous ayons tendance à en douter ou à l'oublier. Certains disent, par exemple, « Si Dieu m'aimait vraiment, il ne permettrait pas que mon enfant ait cette maladie. Si Dieu m'aimait vraiment, il me trouverait un mari digne pour que je puisse me marier et être scellée dans le temple sacré. Si Dieu m'aimait, nous aurions assez d'argent pour acheter une maison pour notre famille. Ou « J'ai péché, alors il est impossible que Dieu puisse encore m'aimer ». Malheureusement, nous entendons bien trop souvent ce genre de déclaration. Vous devez savoir que rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Les Écritures nous disent clairement qu'aucune tribulation, aucune angoisse, aucune persécution, aucune domination, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Notre Père Céleste nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique pour expier nos péchés. Non seulement le Sauveur a souffert pour chaque péché, mais il a ressenti chaque douleur, chagrin, malaise, sentiment de solitude ou de tristesse que chacun de nous a connu un jour. N'est-ce pas là un grand amour ? Le Saint-Esprit témoigne que l'Esprit de... C'est le Saint-Esprit qui témoigne de l'amour de Dieu pour ses enfants. Nous devons accepter son amour, nous aimer nous-mêmes, aimer notre prochain. Rappelez que toute âme ici-bas est aussi un enfant de Dieu. Nous devons nous traiter mutuellement, avec amour et bonté, comme cela convient à un enfant de Dieu. La plupart d'entre nous font très grands efforts pour accomplir leurs devoirs, pour respecter les commandements et obéir au Seigneur. Il est nécessaire que vous sachiez reconnaître l'approbation du Seigneur, que vous sachiez que le Seigneur est satisfait et accepté votre offrande. Rappelez-vous de faire attention à cet intervalle et de ne pas laisser le doute et l'incertitude pénétrer en vous. Soyez certaine que Dieu vous aime tendrement et que vous êtes son enfant bien-aimé. Voyons à présent l'intervalle entre l'accomplissement du programme des jeunes filles et la transformation en une sœur qui participe pleinement à la société de secours, l'organisation du Seigneur pour les femmes. Dans de nombreux pays, une jeune fille devient femme à 18 ans. Pour beaucoup, c'est une période passionnante où l'on se sent adulte et prête à affroncer le monde et le vaincre. Pour les jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, c'est aussi le moment où elles accomplissent beaucoup de leurs objectifs du progrès personnel, entrent à la société de secours et acceptent des appels de services dans l'Église. Notre témoignage a été fortifié dans le programme des jeunes filles et nous nous sommes fixés à un ensemble d'objectifs qui nous mèneront à nous marier au Temple et à fonder une famille éternelle. Malheureusement, certaines de nos jeunes sœurs s'autorisent à ne pas participer pleinement à l'Évangile et à la société de secours. Certaines ont l'attitude de penser « Je me remettrai à la société de secours quand je me marierai ou quand je serai plus âgée ou quand je serai moins occupée. » À la fin de mes études secondaires, j'envisageais d'aller au moins un an ou deux à l'université, de me marier avec un beau garçon et d'avoir quatre enfants parfaits et beaux, deux garçons et deux filles. Mon mari gagnerait bien sa vie et je ne devrais donc pas travailler à l'extérieur. Et j'envisageais donc de rendre service dans l'Église et dans la collectivité. Heureusement, l'un de mes buts était d'être pratiquante et fidèle dans l'Église. Vous savez peut-être que beaucoup de mes objectifs ne se sont pas réalisés de la manière que j'espérais. J'ai terminé mes études, j'ai fait une mission, j'ai eu un emploi, j'ai poursuivi des études pour passer une maîtrise et j'ai continué à travailler pendant de nombreuses années. Il y a 13 ans, j'ai cru que le mariage allait arriver immanquablement car j'avais ouvert un biscuit qui disait la bonne aventure. « Vous vous marierez dans moins d'un an. » Mais pas de beau garçon, pas de mariage et pas d'enfant. Rien n'est arrivé comme je l'avais prévu, sauf une chose. J'ai essayé d'être pratiquante et fidèle dans l'Église. J'en suis très reconnaissante. Cela a fait toute la différence dans ma vie. J'ai eu l'occasion de servir de nombreuses années aux jeunes filles et j'ai senti que cela me permettait d'enseigner et de rendre témoignage à des jeunes filles qui fortifiaient leurs témoignages et qui cherchaient à progresser dans la voie fixée par Dieu. J'ai aussi eu la possibilité de servir à la société de secours ce qui m'a aidé à apprendre à servir les autres et à accroître ma foi et m'a donné un magnifique sentiment de faire partie d'un groupe. Bien que n'étant pas mariée et n'ayant pas eu d'enfant, j'ai eu le sentiment que ma vie avait un sens. Mais j'ai eu quelques moments de découragement où je remettais le plan en question. Une collègue de travail qui n'était pas membre de l'Église m'a dit un jour, « Pourquoi continues-tu à fréquenter une Église qui met tant l'accent sur le mariage et la famille ? » J'ai répondu simplement, « Parce qu'elle est vraie. » Je peux être autant célibataire et autant sans enfant en dehors de l'Église, mais avec l'Église et l'Évangile de Jésus-Christ dans ma vie, j'ai trouvé le bonheur et j'ai compris que j'étais sur le chemin que le Sauveur voulait que je suive. J'ai trouvé la joie et j'ai eu de nombreuses occasions de servir, d'aimer et de progresser. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous tirez de votre participation active à la société de secours qui compte, mais aussi ce que vous pouvez donner et apporter. Mes chères sœurs, et surtout vous, les jeunes adultes, je vous témoigne que Dieu vous aime. Il ne vous oublie pas. Il a un plan pour vous. Il a besoin que vous serviez ses enfants. Il a besoin que vous soyez des femmes pratiquantes et fidèles dans l'Église. Il a besoin que vous aidiez le faible en lui tendant la main. Elisa Snow, deuxième présidente générale de la société de secours, s'est adressée à un grand groupe de sœurs, adolescentes et jeunes adultes, réunis à Ogden en 1873. Elle a donné le conseil suivant, qui était opportun à l'époque, et l'est encore aujourd'hui. Elle a dit aux jeunes filles, « Si vous vous associez, voulant dire, femmes âgées et les jeunes, votre esprit s'en trouve amélioré. Vous acquérez de l'intelligence, et vous vous protégez de l'ignorance. L'Esprit de Dieu vous communiquera des instructions, et vous vous les transmettrez. Je vous dis, Dieu vous bénit, mes jeunes sœurs. Rappelez-vous que vous êtes des saintes de Dieu, et que vous avez des œuvres importantes à accomplir en Sion. » Elle a ensuite donné les conseils suivants à toutes les femmes. L'apôtre Paul a parlé jadis des saintes femmes. Chacune d'entre nous a pour devoir d'être une sainte femme. Nous aurons des buts élevés si nous sommes des saintes femmes. Nous nous sentirons appelés à accomplir des devoirs importants. Personne n'en est exempte. Aucune sœur n'est isolée, ne se trouve dans une sphère si étroite qu'elle ne peut pas faire beaucoup, en vue de l'établissement du royaume de Dieu. Veuillez faire attention à cet intervalle et ne laissez en aucune manière celui d'être non-pratiquante s'immiscer dans votre Église. Vous avez besoin de l'Église, et l'Église a besoin de vous. Et finalement, l'intervalle entre croire au Seigneur Jésus-Christ et être vaillant dans le témoignage de Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient en Jésus-Christ. Ils croient qu'il est né de Marie, dans des circonstances modestes, à Bethléem, il y a bien des années. La plupart croient qu'en grandissant, il est devenu un grand pédagogue et une âme noble. Certains croient qu'il nous a donné un ensemble de principes et de commandements de valeur, et que si nous suivons ses enseignements et respectons ses commandements, nous serons bénis. Cependant, nous, saints des derniers jours, savons que nous devons faire plus que croire au Christ. Nous devons avoir foi en lui, nous repentir de nos péchés, être baptisés et recevoir le don du Saint-Esprit. Puis, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons rendre témoignage aux autres. Nous devons fidèlement respecter les alliances que nous avons faites avec Dieu. Nous savons que toutes choses seront révélées et données aux personnes qui auront persévéré vaillamment pour l'Évangile de Jésus-Christ. Quand nous sommes convertis, nous avons naturellement tendance à parler de l'Évangile à nos êtres chers. Léhi était converti et désirait que sa famille ait part à la bonté de l'Évangile. Néphi parlait du Christ, se réjouissait dans le Christ, prêchait le Christ à ses enfants afin qu'ils connaissent la source de la rémission de leurs péchés ou, en d'autres termes, l'endroit où ils trouveraient la paix et la joie. Quand Enos a été converti et a reçu la rémission de ses péchés, il s'est soucié du bien-être de ses frères. Il voulait qu'ils reçoivent les bénédictions que lui-même avait reçues. Dans toutes les Écritures, nous lisons l'histoire d'hommes et de femmes qui ont été convertis et ont souhaité ensuite affermir leurs frères et sœurs. Que votre voix soit entendue parmi les fidèles. Quand vous déclarez fidèlement que le Seigneur vit, que son Église a été rétablie et que le plan du bonheur est disponible pour tous. Si nous faisons attention à ces intervalles en veillant attentivement et en nous éloignant du danger, nous commencerons à prendre conscience de la plénitude des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Chères sœurs, je vous aime. Je sais que le Seigneur vit. Je sais qu'il aime chacun d'entre nous. Je sais que cette Église est sa véritable Église. et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501